Conseil général, élu et membre du syndicat du Cher canalisé présentait ce matin en préfecture les orientations à venir pour concilier activités touristiques et mesures environnementales sur le Cher. Des mesures immédiates vont être prises, notamment la mise en place d'une passe à anguille amovible avant juin prochain sur le barrage de Sivray. Une passe à poisson est également prévue pour 2014, toujours sur le barrage de Sivray. Le coût des travaux est estimé à au moins 500 000 euros. Nous avons à obéir à des directives cadre européennes sur la qualité des eaux et sur le fait que les poissons, anguilles, etc., puissent remonter le Cher. Le Cher est une rivière qui est aussi importante que la Loire sur ce thème. Donc nous avons à respecter cette directive cadre européenne qui est ensuite déclinée de façon nationale et locale tout en ménageant et en développant l'activité touristique du Cher. Et en termes touristiques, justement, il faut savoir que le Cher accueille plus de 30 000 navigations à l'année. Autre volet en plein développement est que le syndicat du Cher canalisé et les différents acteurs souhaitent mettre en avant. A l'instar de la Loire à vélo, le Cher à vélo, entre Tours et Saint-Aignan, en passant par Chenonceau, doit être un atout supplémentaire. Nous avons une vocation à pouvoir accueillir sur nos différents plans d'eau, sur nos différents biefs, toute la possibilité fluviale, toute la possibilité de découverte du patrimoine. Et en termes de navigation sur le Cher, l'autre mesure prise dès cette année devrait permettre une remontée des barrages jusqu'au 15 novembre, un mois plus tard en l'occurrence que les années précédentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !